Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le jeudi 10 mars et nous sommes en direct. Pendant 60 minutes, vous le savez, nous allons essayer de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons avec vous. N'hésitez pas à réagir. Vous avez déjà commencé à le faire sur le sujet, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission en utilisant le hashtag 60MPC avec les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau. Driss Aïsaoui, vous êtes analyse politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moustapha Rezrazi, vous êtes expert international dans la gestion des crises, professeur à l'université Sapporo Gakwin au Japon. Merci d'être avec nous encore une fois. Khalid Shugraoui, professeur-chercheur à l'Institut des études africaines de l'université Mohamed El-Khamis. Et enfin, Sid Shoufer Ghazoulit, vous êtes chercheur en relations et en conflits internationaux, professeur d'anglais juridique à la faculté Rabat Agdal. Merci messieurs d'être avec moi ce soir. En 2014, déjà, il était sorti de son rôle en parlant de la nécessité de surveiller le respect des droits de l'homme dans le sud marocain. Cette semaine, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, persiste et signe, et c'est une nouvelle fois illustré, en qualifiant la présence du Maroc dans ses provinces du sud, je cite, d'occupation des propos, bien sûr fermement condamnés hier par notre gouvernement, qui dans un communiqué en appelle à plus de neutralité et d'impartialité de la part du leader d'origine coréenne et de son envoyé spécial, Christopher Ross. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur les relations entre le Maroc et l'Organisation des Nations Unies concernant cette affaire, et sur la gestion très polémique du dossier par le secrétaire général, dont le mandat expire cette année même. Comment expliquer cette sortie du secrétaire général de l'ONU ? Quelles sont ses implications immédiates ? Plus largement, comment ont évolué les positions de l'ONU et ses relations avec le Maroc au sujet du Sahara ? Et que pouvons-nous envisager à un mois du nouveau vote sur les prérogatives de la Minurso ? Sahara, les dérapages de l'ONU, c'est le titre de l'émission de ce soir. Inapproprié politiquement, inédit dans les annales et contraire aux résolutions du Conseil de sécurité. C'est ainsi que le gouvernement marocain qualifiait dans un communiqué publié hier les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ce dernier, lors d'une visite dans les camps de Tindouf le week-end dernier, une visite faite dans le cadre d'une tournée au Sahel, a en effet utilisé le terme « occupation » pour qualifier le recouvrement par le Maroc de son intégrité territoriale. Une qualification qui déroge de façon drastique avec la terminologie traditionnellement utilisée par les Nations Unies, s'agissant du Sahara marocain. Le gouvernement marocain a ainsi pointé du doigt le fait que le secrétaire général s'est départi de sa neutralité, de son objectivité et de son impartialité. Ce n'est pas la première fois. En 2014, Ban Ki-moon avait déjà souligné la nécessité de surveiller de manière durable, indépendante et impartiale le respect des droits de l'homme dans la région. Le roi Mohamed VI l'avait alors contacté pour lui indiquer qu'il était impératif de préserver les paramètres de la négociation tels qu'il s'en définit par le Conseil de sécurité. Il faut aussi rappeler qu'en 2012, le Maroc avait retiré sa confiance à l'émissaire de l'ONU pour le Sahara, Christopher Ross, l'accusant de partialité. Mais en février 2015, ce dernier a repris ses activités diplomatiques sur ce dossier. Rappelons aussi qu'en avril 2013, des diplomates américains souhaitaient étendre le mandat de la MINURSO au domaine des droits de l'homme dans nos provinces du Sud. La MINURSO a été déployée en 1991 pour superviser une consultation électorale sans cesse repoussée depuis 1992. Suite à des pressions diplomatiques du Maroc, le Conseil de sécurité a voté le renouvellement du mandat de la MINURSO au Sahara occidental marocain pour une année sans apporter de modifications majeures. Le mois prochain, le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner le renouvellement du mandat de la MINURSO. Il a noté que le gouvernement marocain regrette également d'en s'en communiquer le silence de Ban Ki-moon sur deux questions préjudicielles. L'impératif du rencensement des populations dans les camps de Tineouf, auxquels il a lui-même appelé dans plusieurs de ses rapports, et qui est requis par le droit humanitaire international et les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2011. Ensuite, la question du détournement avéré de l'aide humanitaire internationale destinée aux populations de ces camps, confirmée par les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Programme Alimentaire Mondial et de l'Office de lutte anti-fraude de l'Union Européenne. Alors messieurs, on va parler sémantique puisque c'est de cela dont il s'agit. On nous a souvent appris qu'il fallait tourner la langue cette fois dans la bouche avant de parler. Est-ce que c'est le cas de Ban Ki-moon ? Je vais vous demander tout simplement de commenter chacun à votre tour ces propos qui ont été tenus par le secrétaire général de l'ONU en parlant d'occupation. Et c'est vrai qu'on l'a bien vu dans le reportage, on l'assiste encore une fois avec les sorties de notre gouvernement à ce sujet. C'est inédit de parler d'occupation et on voit tout de suite le parallèle avec l'occupation en Palestine. Est-ce que, quelle est votre vision par rapport à ces propos ? – Je suis d'accord avec vous quand vous posez le problème en termes de sémantique parce que c'est de cela qu'il s'agit. – Mais en diplomatie, on sait que c'est extrêmement important. – C'est extrêmement important. En fait, les non-dits sont beaucoup plus importants que ce qui est exprimé effectivement au niveau d'un certain nombre de déclarations. Mais venant d'un responsable onussien, je pense que la chose a été… D'ailleurs, tous les textes ou tous ceux qui ont travaillé sur des textes, sur des déclarations au niveau des Nations Unies ou au niveau d'organismes internationaux savent très bien que tous les experts passent des semaines et des jours et des mois à cisailler, à travailler les déclarations. Les communiqués de presse ont travaillé de la même manière. – Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un secrétaire général pour lequel on écrit tout, on le sait très bien, il a un porte-parole, il a un service de presse, il a un certain nombre de conseillers qui travaillent avec lui, qu'il ait choisi de parler d'occupation, c'est une prise de position de la part d'un responsable onussien qui est censé être… parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit depuis un moment ? On dit que l'affaire du Sahara est entre les mains des Nations Unies dans le cadre d'un processus politique de négociation qui est coiffé par les Nations Unies à travers le rôle de l'émissaire qui vient régulièrement sur la région, quoique on peut revenir d'ailleurs sur la position de cet émissaire qui a été décrié… – On y reviendra. – On y reviendra. – Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est préjudiciable et de manière profonde, c'est qu'un responsable de ce niveau-là qualifie, prenne des… c'est un jugement de valeur sur une situation, sur un fait de territoire. On dit que c'est une situation d'occupation. Sur le plan du droit, mes collègues pourraient le commenter de manière plus adéquate. – Je trouve que ça a été fait à bon escient et pour moi… Alors on peut se poser la question, pourquoi il l'a fait ? – Alors il faut poser la question, pourquoi il l'a fait maintenant ? – Maintenant, pourquoi il l'a fait maintenant ? – Alors avant qu'on y arrive, je vais juste si chez Graoui pour commenter les propos de Ben Kimou. – Oui, déjà, moi quand j'ai entendu la chose, je me suis dit peut-être que c'était un lapsus, mais quand j'ai vu hier, au fait ce matin, la réponse du porte-parole, le second porte-parole du secrétariat général, parce qu'à un moment donné, il essaie d'expliquer le comportement et il a réutilisé le mot, d'ailleurs ils l'ont mis occupation entre guillemets et ils ont expliqué à travers toute une balade sémantique ce qu'il voulait dire par là. Mais au fait, il est complètement sorti de la règle du moment que le terme adéquat que les Nations Unies avaient toujours utilisé, c'est le terme territoire non autonome. – Non autonome. Donc c'est une situation de crise à laquelle il va falloir chercher une solution du moment que les Nations Unies ne sont pas partie prenante. Ils sont plus ou moins médiateurs dans la situation. – Arbitre. – Plus ou moins arbitre. Et le problème aussi, c'est que ce n'est pas le seul mot. Il y a aussi autre chose, quand il a commencé à parler de référendum, il a ajouté le mot « en option l'indépendance ». Donc c'est toute une gymnastique et c'est lié aussi à autre chose. C'est-à-dire, il y a la déclaration de Ban Ki-moon, « J'aimerais bien venir assister et pousser moi-même les choses de l'avant, soutenir l'envoyé spécial et chercher à pousser les billets, les gérants, les acteurs de la région à renégocier sur de nouvelles plateformes ». Alors on se pose la question. Vous êtes en fin de mandat. – Oui. – Et c'est à ce moment-là que vous débarquez dans la région afin de pousser, en plus, vous débarquez dans une région multiforme avec plusieurs problèmes à la fois. Vous étiez en Mauritanie où il y a un problème. Bon, la Mauritanie bien sûr, elle est liée à la question du Sahara, tout le monde le sait. Il décrit sa position comme une position de neutralité positive. Et on sait très très bien que c'est une neutralité qui n'a pas toujours été positive. – Alors on reviendra bien sûr sur les successeurs, sur l'historique, parce que c'est important. – En fait, elle a utilisé énormément de mots et de concepts qui gênent et qui démontrent quand même… – Qui posent un problème de lisibilité. – Et qui posent énormément de problèmes. Et moi, je me demande quel est l'objectif. Alors, en avril, on va voir le rapport du secrétaire général. – Merci beaucoup pour votre invitation dans ce programme. Je vais m'exprimer en anglais, si vous permettez. – Je crois qu'il y a eu une réaction un petit peu excessive de la part du gouvernement marocain par rapport donc aux dernières déclarations qui ont été faites par M. Ben Kimouli. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes collègues qui m'ont précédé. Je souhaiterais mentionner un point très important. – Qui est-il ? Il est tout simplement une personne qui a été donc nominée. – Mais tout ce qu'il dit ne sera pas influençable. – Qu'est-ce que nous pouvons dire ? – Je crois que Ben Kimouli a fait une énorme erreur lorsqu'il a parlé d'occupation. – Je ne crois pas qu'il ait déjà fait cela par le passé. – Une deuxième chose que nous devons dire à propos de M. Ben Kimouli, il n'a pas respecté la résolution des Nations Unies du mois d'avril 2007 qui dit très clairement que les Nations Unies – c'était la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies – qui a déclaré que les Nations Unies devraient mettre un terme au rapport précédent concernant la question du Sahara occidental et commencer sur de nouvelles bases en essayant donc de trouver un terrain d'entente entre les deux parties pour trouver une résolution finale au conflit. – Je crois qu'il a commis une très grande erreur. Et nous, en tant que Marocains, nous ne devrions pas donner un intérêt aussi fort parce que tout ce qu'il dit, en fait, n'est pas contraignant et n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que le Conseil de sécurité va dire dans le prochain rapport. – Ce que vous dites est intéressant, c'est vrai que de voir peut-être une surréaction de la part des… on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans la presse marocaine. – On va distanter la banque, c'est-tu ? – Mais là, on en parle ce soir. – Et c'est important de voir. – On va te quand même, on va te quand même. – Alors justement, on va expliquer pourquoi, mais c'est quand même… Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c'est vrai que quand même, c'est quand même le secrétaire général de l'ONU, on peut comprendre, mais à un moment donné, ces paroles-là sont importantes, on voit la réaction que ça suscite. Est-ce que, finalement, on va pouvoir l'utiliser à bon escient ? C'est toujours la question qu'on peut se poser dans ce genre de cas. – Je crois, et je suis d'accord avec mon collègue par rapport à ce qu'il a dit, nous ne devons pas réagir avec nos sentiments. Mais je ne crois pas que la réaction ait été excessive, parce qu'effectivement, la position du secrétaire général peut avoir une influence. Il a été manipulé, même par l'envoyé spécial. Il a été manipulé doublement par les membres du polisario qu'il a rencontrés, mais également par l'émissaire spécial des Nations Unies, qui a accumulé un certain nombre d'erreurs avec la diplomatie marocaine. Mais je crois que le problème n'est pas seulement le concept d'occupation. – Je crois que tout le voyage de M. Ben Ki-moon a été problématique et, disons, politiquement incorrect. Le fait qu'il a tout d'abord s'est arrêté à Bel-Hulu… – On va juste rappeler que Bel-Hulu s'est considéré par la pseudo-raste comme sa capitale. – Non, mais c'est important de le dire. – D'un point de vue de la loi internationale, c'est considéré comme une zone qui est donc soumise à la surveillance de la Minerso et qui ne peut pas donc être partagée par le polisario. – Le problème est qu'il a accepté d'être accueilli par un État qui n'est pas reconnu. Et ainsi que par… Normalement, la visite d'un secrétaire général devait être négociée dans le cadre d'un protocole, mais il a accepté d'avoir derrière lui donc un caméraman qui le suivait et donc par un État virtuel qui n'est pas donc reconnu légalement. Il y a également, bien entendu, un problème de sémantique. Il y a également la question du spectacle parce qu'en tant que secrétaire général, il n'a pas complètement contrôlé sa présence. Et donc les cinq pays qui sont représentés au sein du Conseil de sécurité ont un problème supplémentaire à résoudre. – Alors justement, parlons de ce voyage, parce que c'est vrai qu'est-ce qu'on prend ça comme une défiance ? Il faut bien insister sur le fait que Ban Ki-moon avait insisté pour visiter la région. Le Maroc n'avait ni pas avant juillet. Est-ce que là aussi, c'était une manière de dire… – Ça, c'est le début, c'était le début de la question. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de savoir pourquoi et maintenant. – Alors voilà, là, j'ai posé la question. – Moi, je vais aller directement à cette histoire. – Il y a eu, vous ne n'y aurez pas, qu'il y a eu une visite royale importante qui a eu lieu dans les provinces du Sahara. Il y a, aujourd'hui, on n'est plus dans le discours, on est dans l'action. – Avec des milliards d'investissements. – Avec des milliards d'investissements. – Avec la centrale Nour. – C'est-à-dire que le Maroc a pris, ça disons de manière volontaire, une décision de développer ces territoires qui sont sous sa souveraineté et qu'il a offert aussi la possibilité, on va dire, à ces populations, à ceux qui contestent sa légitimité de venir gérer ces territoires sous sa souveraineté. Et aujourd'hui, on a un acte concret. Or, ça, pour, si vous voulez, la partie adverse, en fait, il y a l'Algérie, il y a le policier, bien sûr, il y a tout le lobby qui est derrière, ne peuvent pas accepter une telle situation. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu stratégique extrêmement délicat et il fallait absolument monter au créneau, chercher la manière la plus, disons, il fallait taper fort, combien même ils auraient fait un communiqué, combien même ils auraient pu faire bouger les lobbies à Washington, ils n'auraient pas obtenu le résultat qu'eux ont souhaité faire. Alors, quand on lit les commentaires, par exemple, du côté de la presse algérienne ou de tous ceux qui sont à la solde, justement, de cette thèse, quand on lit les commentaires sur Benquim, on dit, ah, très bien, au moins, il a reconnu que c'est un territoire occupé et que le Maroc est en train, a mis sous administration ces territoires, etc. Mais pour moi, c'est une réponse. Et moi, je me pose aujourd'hui la question, pourquoi ce, comme l'a dit Zoffer tout à l'heure, ce fonctionnaire international qui est payé sur les deniers de la communauté internationale a pris ce risque, justement, pour s'impliquer de cette manière flagrante, comme l'a expliqué Mstafa aussi, sur le show qui a été fait, sur la manière. Et il y a beaucoup de choses qui sont très problématiques, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec les précautions que prennent les Nations Unies dans des actes comme ceux-là, que ce soit un déplacement sur des territoires. – Mais juste pour rebondir à ce que dit Sérés-Raziz, il a été manipulé. C'est aussi facile, je pose une question, c'est aussi facile que ça de manipuler la secrétaire générale de la Siongénie ? – Écoutez, moi je suis en train de vous expliquer, il y a de l'influence, on va le dire comme ça. On est dans l'influence, on est dans le lobbying. Et ça, c'est un travail qui a été monté parce que Ross, depuis toujours, n'a pas changé d'aiota sa position. Il veut faire inflichir la position du Maroc concernant la question du référendum, comment il doit se faire, la question du recensement des populations, la question de qui doit être là au moment des négociations, etc. Il n'a pas pu avoir gain de cause avec tous les rounds qu'il a pu faire. Il a échoué, le Maroc l'a décrié. Ensuite, les États-Unis ont fait la pression, il est revenu à la charge. Mais avec cette décision du Maroc, à travers son premier responsable, le roi du Maroc, il est descendu, il a rendu les choses tangibles, concrètes. Il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. À mon sens, mais la question qui restera posée, et là parce que nous on n'est pas dans les secrets des dieux, pourquoi ce monsieur s'est laissé faire alors qu'il est en bout de course ? C'est vraiment, il a raté sa sortie en tant qu'artiste. – C'est Chagra, oui. – Au fait, ce n'est pas évident de savoir comment ça a été fait, mais c'est certain qu'il y a eu l'influence, que Christopher Ross est derrière quand même cette machine. C'est lui qui connaît ça très bien, c'est lui qui est le dossier. Et c'est lui qui a assez souffert dernièrement, du moment qu'il a été assez discrédité par la position marocaine. Le grand problème aussi, c'est qu'on n'est pas allé… – Pardon, à deux reprises. – La fois où il venait à l'Aïoun, on lui a dit, écoutez, si vous voulez négocier avec le gouvernement rocain, sa capitale c'est Rabat, ce n'est pas l'Aïoun. – Oui, le Maroc il est assez souverain pour le faire imposer d'ailleurs. Mais la question aussi, bon, en fait, il y a aussi discussion sur la manière. On aurait pu le faire autrement et ne pas le décrier en termes… – On va parler de la manière et de justement, vous avez une réaction, on va voir, est-ce qu'on est bon finalement ? Vous avez dit, il y a les faits, on est bon dans les faits, sa majesté l'a montré avec tout ce qui a été investi. – Mais le service après-vente qui n'est pas assuré. – Voilà, justement, mais ça n'en vend pas. – Alors, question service après-vente, on est dans le service après-vente. En fin de compte, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la monnaie rendue, on est en train de nous rendre la monnaie. Et bien sûr, ce sont des gens qui n'ont pas oublié. Et n'oublions pas une chose aussi très importante, c'est que l'ONU, c'est une machine bureaucratique, c'est des hommes, avec un grand H, qui ont des intérêts personnels avant tout, et qui ont aussi le soif de défendre leur carrière. Alors, c'est sûr et certain que ce monsieur Ban Ki-moon est en train aujourd'hui de préparer son avenir, il ne faut pas l'oublier. Christopher Ross aussi est en train de préparer son avenir. Et je vois très très bien… – Votre préfère généraux ont réussi des sorties. – Oui. – Il y a Kofi Aynel qui est aujourd'hui un homme honorable. – Tout dépend, tout dépend de l'intelligence des uns, des positions des autres et de la culture de chaque… Le grand problème aussi, c'est que moi, quand je revois le discours de Ban Ki-moon concernant l'affaire du Sahara, il est en fin de parcours et il veut remettre en question un certain nombre de processus, replacer les négociations dans de nouveaux termes, faire bouger les acteurs et les pousser à s'attabler encore une fois sans imposer de conditions, il a clairement dit, il a revu la question du référendum, d'ailleurs Peter Van Valsom l'a bien dit, c'est impossible. Aujourd'hui, on a quand même oublié quelque chose que même l'ONU a souligné auparavant, c'est qu'on est dans l'impossibilité de faire le référendum du moment qu'on n'a pas pu établir les listes électorales, tout simplement. Et c'est l'ONU qui l'a décidé, ce n'est pas… – C'est le béat avant. – Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il revient à ce processus, le référendum et il ajoute avec option indépendance. D'ailleurs, personne ne parlait d'indépendance, on parle d'autodétermination et bien sûr les juristes peuvent en parler pendant des siècles concernant l'autodétermination. – C'est la dénomination même de la mini-ursion. – Et la question de l'indépendance, c'est une autre catégorie de droit. Et le grand problème en ce qui me concerne, d'ailleurs aussi, il faudrait ne pas oublier la chose, parce qu'il a utilisé le mot occupation, il a utilisé le mot référendum avec option d'indépendance, il a utilisé la question du droit au retour dans des conditions acceptables de la population de l'autre, même c'est comme si on refuse le retour. Or les portes sont ouvertes, personne ne les empêche de revenir. – C'est-à-dire, troisième chose dont il parle, c'est l'aide humanitaire. Il parle de la situation catastrophique, effectivement il y a une situation catastrophique dans les camps, et ça nous interpelle tous, mais il y a un responsable, et le responsable on le connaît, et il parle comme quoi l'ONU va défendre la cause de ces populations auprès des prochaines réunions. – Il y a même une néance de donateurs, il a même parlé d'une conférence. – Et on oublie quand même que c'est un grand problème, c'est un libre humanitaire. – Je voudrais revenir aux faits, je crois que M. Ban Ki-moon a fait de très nombreuses erreurs. La première erreur, lorsqu'il est arrivé à Nwakshot, il a fait une déclaration qui manquait de neutralité, et il a dit qu'il avait l'intention de faire une évaluation. Ensuite, il a admis donc un spectacle qui est tout à fait impartial, et utilisait bien entendu une mauvaise sémantique. De mon point de vue, ce qu'il a fait n'est pas du tout professionnel pour un secrétaire général qui a passé plusieurs années et qui peut donc être influençable. Lorsqu'il parle de la question humanitaire, ce n'est pas son travail. Le secrétaire général a un mandat politique, et il a donc des organes associés, comme le Haut Commissariat aux Refugiés. En ce qui concerne les droits de l'homme, il y a le Conseil des droits de l'homme. Ce n'est pas le secrétaire général qui traite cette question en détail, et le Maroc a de très nombreuses propositions à faire, et le Haut Commissariat aux Refugiés doit donc prendre ses responsabilités sur la question des réfugiés. Et la question doit être gérée, la question des camps. Et le Maroc avait l'intention de contribuer à cette question. Comme vous le savez, le Front Polisario, l'Algérie, et le Haut Commissariat aux Refugiés lui-même, n'a pas été efficace sur cette question. La deuxième remarque que je souhaiterais faire, lorsque Ban Ki-moon est revenu sur la question du référendum, il a fait l'évolution de sa propre expérience durant les six ou sept dernières années, de son mandat depuis 2007 jusqu'à maintenant, en pratiquement neuf années sont passés, de nombreux rapports ont été faits, il est revenu au rapport de 2004. Ce qui veut dire qu'il a en fait fait une évaluation de sa propre expérience, et il avoue que son expérience a échoué. Donc, il s'expose à des critiques. Il apparaît clairement qu'il n'a pas réussi dans son mandat. Je ne veux pas encore revenir sur ce qui a été dit. Je ne crois pas qu'il a été clairement... Vous êtes tous d'accord avec ça ? Clairement, ce que je voudrais dire... Je crois que nous devons véritablement voir quelle sera donc la réaction des membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a eu une réaction très très forte de la France qui a déclaré clairement que ce qui a été dit était contre-productif et qu'il faut bien entendu s'en tenir à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai été impressionnée lorsque l'ambassadeur américain... Vous savez, la position des États-Unis n'a jamais été très claire. Mais si on entend bien ce qui a été dit aujourd'hui, il a dit qu'il ne pouvait pas croire ce qui avait été dit par M. Vakini. C'est un ancien ambassadeur américain au Maroc qui s'est exprimé et qui a été très virulent vis-à-vis de M. Vakini. Il a été très clair. C'est ce que nous devons discuter. Ce qu'on appelle en anglais la diplomatie cachée. Est-ce que vous croyez que le roi du Maroc ne réagit pas ? Bien au contraire. Je crois que l'entourage du roi et la diplomatie marocaine ne perdent pas leur temps. Ils prennent contact avec leurs alliés pour dire qu'ils n'acceptent pas les déclarations qui ont été faites par M. Ban Ki-moon. Un deuxième point que je tiens à soulever est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une analyse à propos de M. Ban Ki-moon et essayer de prévoir, de comprendre ce que la diplomatie marocaine devrait faire jusqu'au mois d'avril. On va y aller, on va faire une pause et on va en parler. J'ai des tweets justement à ce sujet avec Yamina qui nous dit le Maroc devrait geler tout contact avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial au Sahara. Et ce jusqu'à l'expiration du mandat en septembre de Ban Ki-moon. Ça, ça va te poser la question de finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que la diplomatie parallèle finalement est la seule à mettre en place ? Est-ce qu'en termes de communication, on l'a bien vu avec l'épisode Maroc-Suède là où on avait péché ? On a bien vu également tout le remaniement de la diplomatie marocaine qui a eu lieu ces dernières semaines. Est-ce que ça va jouer là-dessus ? On revient là-dessus juste après. Sahara, les dérapages de l'ONU, c'était le titre de l'émission qu'on avait choisie. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il fallait dire. C'est les dérapages du secrétaire général de l'ONU d'après ce que vous nous dites aujourd'hui. Il y a un peu d'Antonu aussi. Alors, oui, non mais quand même. Pour Sigazulut, lui, il limite le niveau d'influence ou la sphère d'influence qu'il peut avoir. C'est aussi quelque chose qu'on peut discuter. Je vous relis le tweet de Yamina qui est intéressant et qui pose finalement la question de que devons-nous faire ? Quelle réponse diplomatique affichée ? Bien sûr, parce que vous parlez bien sûr de la diplomatie parallèle qui doit être en ébullition, bien entendu. Yamina qui nous dit que le Maroc devrait geler tout contact avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial. Et ce jusqu'à l'expiration du mandat en septembre. C'est ça qui est aussi intéressant. Est-ce que jusqu'à l'expiration du mandat, ça veut dire qu'on n'en a pas après les Nations Unies, mais plutôt après son secrétaire général ? C'est vraiment, on va dire, la solution la plus extrême ? Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. Moi, je pense que, Saufir tout à l'heure vient de le souligner, il y a des structures. Les Nations Unies sont structurées avec des commissions permanentes, avec un conseil de sécurité, avec un système de lobbying bien construit, bien fait. Et le Maroc n'est pas tout seul sur ce dossier. Nous avons des alliés très forts. Tu l'as rappelé, tu l'as rappelé. Il y a la France, il y a les États-Unis, d'une certaine manière, en fait, ils jouent sur les deux tableaux, mais ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont toujours avec nous. Il y a d'autres pays qui nous soutiennent. Non, mais ce qu'il y a, ce qui est important, c'est que nous sommes en présence de quelqu'un qui a voulu faire un coup d'éclat. Il faut le dire. Et moi, je n'ai pas de réponse pourquoi il l'a fait. Il y a un travail qui a été fait et qui peut être réutilisé et utilisé par tous ceux qui veulent servir l'autre thèse dans le cadre pour créer une ambiance. On est à la veille du mois d'avril et tout le monde, au niveau de la réunion du Conseil de sécurité, y compris quand il y a les réunions au niveau de la 4e commission, aussi il y a ce genre de travail qui se fait. Mais quand on connaît l'ambiance au niveau des Nations Unies, à New York, on sait très bien que ce genre de choses est très intéressant et très important et ça compte. Maintenant, faut-il couper tous les liens ? C'est impossible. On ne peut pas. Ce n'est pas une petite organisation du coin ou un simple fonctionnaire que l'on va bouder. Le Maroc va faire valoir ses droits. Je pense qu'il a exprimé son aversion vis-à-vis de ce qui a été fait. Il a exprimé son attitude. Je pense qu'il va actionner d'autres outils dont il a, disons, le contrôle. Et les choses iront. Maintenant, il y a un travail de fond à faire. C'est au niveau de la diplomatie, effectivement. Je pense qu'il y a un gros problème qui est posé pour ce pays. C'est qu'à chaque fois qu'on voyage, on vous dit, quand on explique l'histoire de ce conflit, on vous dit, mais ce n'est pas possible, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. Mais ça, c'est des cercles privés. Pourquoi n'avons-nous jamais pu expliquer cela ? C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à discuter entre nous, à faire des réactions entre nous, à vociférer ici et là, alors que là où il faut le faire, avec la langue de Molière, par exemple, comme on le fait ce soir. – Ou la langue de Shakespeare. – Ou la langue de Shakespeare. – Ou la langue de Shakespeare, justement, comme on le fait ce soir, il faut aller lui dire là où il faut, dans la langue qu'il faut, comme on dit en arabe, il faut aller lui dire là, là où se trouve le nœud du problème. La diplomatie, il y a un certain nombre d'arcanes que les affaires étrangères connaissent. Est-ce qu'ils ont les moyens de les pénétrer, de les faire travailler, de les faire bouger, etc. Je pense qu'avec la cascade de pays qui retirent leur reconnaissance à la… – Le Suriname, aujourd'hui. – Le Suriname, donc, les dernières choses, Mstapha, tout à l'heure, il a rappelé que les Nations Unies ne reconnaissent pas, au jour d'aujourd'hui, la fameuse RASD. Ils ne la reconnaissent pas. Alors, et tu vas sur un territoire qui est censé être un territoire de séparation, de non-mains-l'indes, sur lequel doivent travailler la munition. Et le type, il… Alors, là, il y a un certain nombre de contradictions, il y a un problème de lisibilité. – Avec les draps au même. – Avec, voilà, avec une lisibilité extrêmement ténue et difficile qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe. Et peut-être que la réponse viendra dans un mois ou au moins. – Moi, je vais dire juste un petit mot pour ce qu'a dit Ban Ki-bonne, et après, je passerai à la question de la diplomatie. Ce dont j'ai peur, c'est que du moment qu'il a lâché ce mot, avec un certain nombre d'autres concepts très virulents et très négatifs pour la cause marocaine, et j'ai peur que le prochain rapport en soit touché plus ou moins, ou influencé. Et c'est ça le grand travail que notre diplomatie doit faire. C'est-à-dire, il va falloir déjà mettre en place, parce que tout le monde sait que dans les arcades de l'ONU, il y a énormément de contacts, plus ou moins non officiels, parce que quand même c'est préparé par toute une équipe de secrétariat, de conseillers qui préparent le rapport avant qu'il soit plus ou moins adopté par l'envoyé spécial qui ajoute sa touche, et en fin de compte, adopté par le secrétaire général, et puis, bien sûr, il doit être présenté au conseil de sécurité. – Ce n'est pas un porte-parole, c'est un secrétaire général. – Non, mais… – Il y a un porte-parole, il lit, bon, il est soumis de me le lire, un secrétaire général, il est obligé de réfléchir avant de ne pas. – Le mot a été lancé, donc, gare à ce que ce mot soit le processus d'une influence, de changement d'un certain nombre de paramètres linguistiques qu'il utilise prochainement au sein de l'ONU. Donc, le problème, il doit se faire aujourd'hui et non pas demain. – Autre chose, concernant ces diplomaties, il va falloir qu'on cesse cette diplomatie de réaction chaque fois. On ne bouge que… D'ailleurs, pour la Suède, la Suède, on savait que le problème existait bien avant… En 2012, c'était la catastrophe. Et on a attendu que ça explose en 2016 pour qu'on bouge. Et depuis 2012 jusqu'à 2016… – Et on a arrêté un projet économique. – Bon, oui. – Pour qu'on soit d'accord. – Le grand problème… Alors, savez-vous autre chose ? L'autre fois, il y avait une rencontre dans un grand organisme public marocain très important où on a reçu un représentant d'un autre grand organisme public d'un pays très ami au Maroc, un pays du Golfe. Et le monsieur nous a dit clairement… Il a dit, mais attendez, la question du Sahara, je la connais en tant que responsable, mais mon peuple ne la connaît pas parce que les Marocains ont failli… Dans le monde arabe, le monde arabe, je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Europe. – C'est une communication. – Les gens ne connaissent pas le fond du problème. Aujourd'hui, on a des pays… Moi, je connais très très bien la Tunisie, j'y vais assez souvent. À l'époque, personne ne connaissait la question du Sahara. Maintenant, il y a toute une tranche de la population tunisienne, surtout avec ce vent de liberté. Et bon, il y a des trottes qui se disent « Néléniste » ou un tas de choses. Et tout le monde parle d'une certaine… Et l'idée qui se propage aujourd'hui dans un pays ami du Maroc est qu'on est dans une situation… C'est-à-dire, je n'aimerais pas en parler, mais on est dans la négative vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs de ce pays. Aujourd'hui, visitez les universités égyptiennes. Toutes les thèses qui se font d'histoire ou de droit qui se font dans les universités égyptiennes. C'est un pays ami qui a assez supporté plus ou moins la cause marocaine sont très négatives concernant la question. L'Institut des études africaines du CAIR, toutes les thèses, et sans exception, sont anti-marocaines concernant l'affaire du Sahara. Et le problème, il ne faut pas attendre qu'ils nous défendent. C'est à nous de démontrer la chose. Alors, deuxième chose concernant ça, on n'a pas de véritable thésorisme, de lexique, de communique. On n'a aucune politique de communication concernant ça. On n'a pas de livre blanc concernant la question. Ce que vous êtes en train de me dire, on n'a pas de mode d'emploi. On n'a pas de guideline pour, on va dire, contrer... On n'a ni mode d'emploi, ni stratégie, ni... Mais ça, c'est le travail des officiels, c'est-à-dire qu'eux aient des éléments de la garde. Oui, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'un travail de fond s'impose, et c'est le problème. Le travail ne doit pas être fait au Maroc, mais à l'extérieur. Nous avons un problème. Si vous me donnez du temps, je voudrais être plus explicite sur un point très important. De mon point de vue, est que lors de la prochaine réunion donc du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Ben Ki-moon, quelle sera donc sa réaction ? Nous devons réfléchir à la phase post-M. Ben Ki-moon. Je crois qu'il y a beaucoup d'excellents officiels marocains qui ont une profonde connaissance de l'histoire du Maroc, du Sahara. Certains ignorent par contre les lois internationales parce que le lois international est très importante et qui ont une méconnaissance donc de la manière de traiter avec les organisations qui traitent des droits de l'homme. Donc ce que nous devons faire de nous préparer sur le long terme mais également sur le moyen terme donc de préparer des diplomates qui soient très efficients et qui ont cette capacité d'interagir et de discuter d'un point de vue de la loi internationale. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse. La question d'autonomie devient une question de principe au niveau du droit international et combien de Marocains en ont conscience. Si nous revenons à ce qui a été écrit par des experts anglophones, ils ont en fait divisé la question en deux lois. La loi internationale interne et externe sur la base donc d'expériences qui sont très réussies en Europe et qui se basent sur la démocratie et le Maroc a établi un long parcours dans ce domaine. Les droits humains également et sur ces deux bases lorsqu'on parle d'autonomie. L'autonomie substantielle qui a été proposée par le Maroc au mois d'avril 2007 devient maintenant selon les lois internationales une matière par loi internationale. Et c'est la question que nous devons soulever lorsque nous rendons à l'étranger. C'est qu'il faut comme à l'instar de ce qu'on avait parlé dans les accords de libre-échange avec l'Union Européenne il nous faut des techniciens il nous faut des spécialistes non mais pas seulement des portes-parole c'est des gens qui mettraient tout ça de manière détaillée. Nous devons être clairs le problème majeur de la diplomatie marocaine est le conflit du Sahara occidental. Nous croyons qu'il y a donc un lien étroit bien entendu avec la région du Sahara occidental. Bien entendu c'est le Sahara marocain. mais en tant que chercheur de loi internationale on ne peut pas parler de Sahara marocain mais on parle du Sahara occidental. Lorsqu'on parle de la région du Sahara occidental je parle toujours d'un point de vue international où cela veut dire que cette région peut appartenir à un pays. Lorsqu'on parle du Sahara occidental c'est une région qui devrait donc avoir sa propre indépendance. Ce n'est pas de cela dont je parle. je parle nationaliste d'une de personnes donc de diplomates nationalistes qui sont en mesure d'avoir un message clair. Si vous ne connaissez pas l'histoire donc du Sahara jusqu'à aujourd'hui vous connaissez également le sens de l'autonomie vous ne savez pas comment travailler avec les organisations internationales. C'est le travail que nous devons faire. Et j'espère que je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi. Oui, oui, effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf sur un point peut-être. Oui, effectivement nous traitons avec les questions de crise et on ne peut pas dire que tout est parfait. cette personne a fait une déclaration dont il a la totale responsabilité. Mais il pourrait avoir un impact sur le processus et cela va nous coûter beaucoup en termes d'énergie. Il y a quatre éléments très importants. Quatre dates. Mois d'avril, septembre et entre ces deux dates il est en train de réfléchir donc d'intégrer la question du Sahara dans la réunion d'Ankara dans le cadre de l'aide humanitaire. Il est en train également de négocier de faire une conférence internationale sur le Sahara occidental au mois de juin. Donc c'est très dangereux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème parce que l'autre partie va continuer à être très actif. Donc le message de M. Ban Ki-moon bien entendu les cinq membres du conseil de sécurité pourraient ne pas le prendre sérieusement mais bien entendu il est très influençable et il peut être très influent dans son propre cercle politique. Je ne dis pas que nous avons perdu la diplomatie marocaine et très proactive. Bien entendu nous sommes en train de travailler en termes de démocratie de construction interne même le fait que nous réunissons ici pour en discuter il y a des dizaines d'années on n'aurait pas pu le faire. – Alors en fait disons maintenant il y a une construction qui se fait entre nous il y a une on va dire pas une communion d'idées moi je suis d'accord avec Sofère quand il dit il ne faut pas donner trop d'importance mais en même temps je pense qu'il faut donner de l'importance à cet acte parce qu'en fait – De l'importance pas trop – Pas trop – D'accord – Ce que je relève c'est surtout la manière – C'est ça – Et si Gézolique a dit encore une fois je rebondis sur ce que disait a dit des choses qu'on ne pouvait pas dire avant mais qui sont claires sur la manière avec laquelle il faut répondre à cet accord tout simplement – Absolument parce que là on est en train d'aller vers le fond des choses Ban Ki-moon est en train ça c'est le premier acte d'un package qui là je rejoins ce que tu dis parce qu'en fait il n'y a pas que la décision du conseil de sécurité il y a un certain nombre de choses d'ailleurs il a annoncé la couleur on tient une conférence de donateurs pour le Sahara alors comme si c'était le conflit palestinien ça c'est le gros moyen et aujourd'hui il a la capacité de convoquer une conférence de ce genre – Et quand on voit que toutes les résolutions de l'ONU est liée aux territoires occupés n'ont jamais été appliquées – Qui n'ont jamais été appliquées je suis d'accord moi je vais aller plus loin – Ça n'a pas appliqué grand chose – Non mais c'est-à-dire je vais aller plus loin je vais aller plus loin – Quand même – Le secrétaire général le secrétaire général des Nations Unies qui est venu faire qui est venu particulièrement sur ce bout de territoire pour poser ce problème qui effectivement peut-être peut-être que l'issue de cette histoire se fera très probablement en faveur du Maroc parce que ça nous a réveillés et on va faire mais il aurait fallu qu'il s'inquiète à ce qui se passe en Tunisie à ce qui se passe en Libye aujourd'hui nous sommes aux portes d'une déflagration – Et là on a touché un petit mot – Non un petit mot mais vraiment de manière appendicière de manière appendicière pour dire « Ah il y a un problème là-bas » mais là le problème essentiel pour le Maroc le Maroc a toujours rappelé attention nous avons un danger imminent sur tout le Sahara toute la bande tout le Sahel et le Maroc n'a jamais été suivi n'a jamais été suivi dans cette histoire parce qu'il a toujours demandé à ce qu'il y ait un travail de collaboration de disons de travail ensemble sur l'échange d'informations il y a eu beaucoup de choses qui ont été avortées aujourd'hui on le voit c'est-à-dire que maintenant la première frontière avec Daesh c'est aujourd'hui la Tunisie on a vu la catastrophe qu'il y a l'Algérie est en train de se protéger elle-même d'ailleurs quand Bouts Fliqa a reçu Ban Ki-moon la première des choses ils sont en train de s'armer de s'équiper etc disons que nous n'avons pas d'intention belliqueuse mais nous sommes en train de nous protéger parce qu'ils ont une grande frontière alors ça alors quel est toujours je reposerai toujours la question quel est l'agenda de M. Ban Ki-moon avec tout ce qu'il veut faire sur cette histoire du Sahara il le fait avec qui pour l'intérêt de qui et où va c'est-à-dire alors s'il y a un service après-vente à chercher après ça je vois la réponse dans les yeux de Sisek Grogi si j'avais la réponse non mais le problème effectivement d'ailleurs je suis tellement d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues le problème c'est ce qui va suivre c'est quelqu'un qui est en train de partir et qui est en train de renier tout ce qui a été fait avant Van Valsom et surtout assassiner tout le processus qui a été écrit et décrit par la suite à partir du rapport de Van Valsom et là on va revenir mais vraiment en arrière et au fait c'est comme quelqu'un qui va reconstruire une nouvelle voilà il va laisser un grand problème pour le prochain secrétaire général qu'il va obliger à suivre ce même statut qu'il a fait exister aujourd'hui d'une part d'autre part d'ailleurs quand on parle de ces visites dans la région il y a un grand problème la question du Sahara le Maroc n'a pas cessé toujours de dire comme quoi c'est en relation avec toutes les situations géostratégiques et géopolitiques aux alentours dans le Sahel Sahara on a refusé d'écouter le Maroc qui concerne cette question et dernièrement le Maroc de part ses relations avec le Mali et qu'il a essayé quand même de participer à une sorte de résolution du conflit intermalien on a éloigné complètement le Maroc de cette zone principalement l'Algérie plus ou moins aidée avec la France et dernièrement qu'est-ce qui s'est passé mais quelque chose d'extra... le G5 Sahélien qui s'est réuni en Mauritanie où on a mis en place une sorte d'école de formation avec des forces d'action rapides dans la région et où on a éloigné aussi l'Algérie de la zone et aujourd'hui tout le Maghreb se voit complètement éloigné du Sahel Sahara avec un retour de la France dans son précaré de manière assez forte et M. Ban Ki-moon qui vient qui salue cet acte en plein Mauritanie d'ailleurs la semaine dernière il a eu une sorte de coupure de relations militaires de collaboration militaire entre Nouakchot et Alger qu'est-ce que ça veut dire dans une zone tellement instable il n'y a pas en fait si la Libye est instable ce qui a donné comme résultat l'instabilité du Mali et le problème c'est que est-ce que ce monsieur est conscient de la gravité de la situation dans le Sahel Sahara et de la gravité de la situation qui peut se répercuter sur le problème inter-maghrémin parce que en plus vous avez parlé et on parle de monsieur Boutflik je me demande c'est juste entre guillemets quel genre de discussion ils ont pu avoir ces deux hommes ça c'est une autre question ça me fait de la paix le peuple algérien ça fait trois ans qu'il n'a pas évoqué son président tout à l'heure on disait il faut préparer alors imaginons qu'on fasse tableurage je suis en train de schématiser les choses ok il va partir il prépare sa sortie alors on ne sait pas peut-être qui veut prendre sa retraite en Algérie j'en sais rien on verra mais les prochains est-ce qu'on a des secrétaires généraux pressentis est-ce qu'on est bon là-dessus dans ces gens-là qui sont pressentis pour préparer la prochaine diplomatie avec le prochain secrétaire général de la nation j'ai un problème de son alors attendez je vais vous demander d'arrêter parce que votre micro est tombé le temps qu'on vous le récupère je donne la parole à Syrez Razy et envoyer un micro ça serait dommage qu'on ne vous entende pas je souhaiterais revenir à ce qu'a dit monsieur Khalid hier il y a eu un débat avec de nombreux experts qui se demandaient pourquoi pourquoi il n'a pas parlé de la question de la sécurité avec les leaders algériens du Polisario il n'a pas mentionné donc le rapport sur les fraudes en ce qui concerne les aides humanitaires il n'a pas non plus mentionné un point très important et que le leadership du Polisario qui a eu plus de 13 rapports qui ont été faits qui donc parlent et qui sont qui traitent en fait d'actes illicites et la diplomatie marocaine devrait en fait mentionner ces points en tant que secrétaire général qui prétend en fait de faire une évaluation de la situation il n'a pas parlé de ces questions qui sont très importantes c'est vraiment très très étrange qu'est-ce que nous pouvons faire de mon point de vue nous avons donc le mois d'avril qui est proche et également nous avons d'autres échéances au mois de juin et au mois de septembre et nous devons donc négocier avec le prochain secrétaire général et également avec les membres du conseil de sécurité et avec le cabinet du secrétaire général parce que notre problème n'est pas avec le secrétaire général en lui-même mais avec toute son équipe dans son ensemble et donc les membres du conseil de sécurité devraient traiter avec l'équipe du secrétaire général différemment pas seulement sur la question du Sahara mais sur d'autres questions parce qu'il y a beaucoup de lobbying et beaucoup de choses qui se font de manœuvres incorrectes qui se font C'est vrai que pour le prochain poste de secrétaire général de l'ONU la Russie se dit intéressée est-ce que ça serait bon si ça venait un secrétaire général russe ? Je voudrais juste faire un commentaire sur un point qui a été soulevé par mon collègue Quelle est la stratégie qui sera mise en place par le Maroc ? Je ne vais pas parler seulement de questions court terme moyen terme ou long terme il faudrait parler donc d'une stratégie tout court La période de M. Ban Ki-moon est terminée de mon point de vue et j'espère que les personnes seront d'accord avec moi Nous devons effectivement renforcer et consolider la démocratie Pourquoi ? Parce que le Maroc a présenté une proposition d'autonomie Que veut dire l'autonomie ? L'autonomie veut dire que vous donnez à une minorité sa propre gouvernance mais l'autonomie ne sera pas réussie comme c'est le cas en Europe Si elle n'est pas donc basée sur un processus de démocratie et consolider la confiance entre le gouvernement et nos citoyens au Sahara nous devons créer cette confiance entre le gouvernement central et les populations au Sahara Donc il faut ouvrir un débat ouvert avec nos citoyens dans cette partie du Maroc Et vous l'avez mentionné On a parlé donc de la régionalisation avancée si cette régionalisation va être réussie si elle est basée sur la démocratie C'est un pas intérieur vers l'autonomie Pourquoi est-ce que je dis que nous devons renforcer notre front à l'intérieur ? En 1984 80 pays dans le monde pseudo-raste ont parlé du processus pseudo-raste moins de 30 ans moins de 30 ans Tous ces pays ou bien sont des pays d'Afrique du Noir ou bien des pays de l'Amérique latine Donc nous devons travailler sur le perçu de l'Afrique Vous vous rappelez que le roi du Maroc a visité ces pays donc nous avons gagné des voix et notre diplomatie et c'est de travailler également sur d'autres fronts Donc un troisième point durant ce processus de renforcement à l'intérieur les pays qui sont démocratiques vont véritablement croire Juste pour les chiffres en 1984 il y avait 26 états en Afrique qui reconnaissaient la pseudo-raste Aujourd'hui on est à 12-13 Donc ça fonctionne ? Oui ça fonctionne Il y a du travail qui a été fait il ne faut pas quand même Il y a beaucoup de temps Mais ce qu'il faut faire en fait moi ça me fait peur aussi le mot stratégie même si je l'utilise parce que quand je pense stratégie c'est déjà trop tard Donc il va falloir Oui C'est sûr Nous devons apprendre nos erreurs Donc il va falloir qu'on pense aussi en prospective Et là ce que je connais le mieux donc il y a l'histoire donc il va falloir mettre en place un véritable livre blanc que ce soit pas entre nous on n'a pas besoin d'aller prêcher chez les convaincus On est convaincus il va falloir essayer de convaincre les autres Et là on n'a pas un véritable discours bien formé bien rodé dans ce cadre là La diplomatie parallèle elle est très importante mais sans cadrage elle est très dangereuse Mais il faut qu'elle ait les moyens Il faut qu'il ait les moyens Et bien sûr il va falloir aussi aller de l'avant Aller de l'avant Je disons je vais revenir à ce que j'ai dit au début Le Maroc a fait un choix sous l'autorité de son premier responsable le roi Mohamed VI quand il est allé quand il a pris l'initiative de faire bouger les choses et de mettre en place parce qu'en fait il est en train de concrétiser la notion de disons de notion de de régionalisation avancée sur le terrain c'est très important maintenant il y a tout un travail à faire et ça a été dit il y a un travail à faire par rapport aux affaires étrangères la diplomatie c'est à dire moi je suis contre le fait que l'on fasse des éléments de réponse qu'on les donne aux citoyens aux intellectuels non il faut ce sont leurs convictions mais les diplomats doivent être formés il faut qu'on ait une véritable armée une armée de choc pour aller justement prêcher là où il faut débusquer tous les disons tous les problèmes là où ils peuvent aller avant sans être réactif il faut être proactif il faut provoquer des choses bien alors je voulais quand même montrer votre livre vous m'avez amené Behind the Scenes donc dans les coulisses Exploring Tidoof Camps from the Inside donc c'est Explorant les Camps Tidoof de l'intérieur vous avez un dernier livre aussi qui prône des solutions pour le Sahara ça je voulais quand même le mentionner alors c'est en japonais je ne sais pas je le montre quand même vous l'avez rédigé en japonais j'ai vu une petite faute voilà j'ai vu une petite faute ici je vais essayer de le lire je vais mettre en japonais nous sommes des êtres humains je plaisante bien sûr merci à vous d'avoir été avec nous ce soir excellente soirée sur Median TV à 22h40 la rediffusion si vous nous avez pris en route et on se retrouve demain la rediffusion de la Drive